Le fait qu'on est ici, que la Terre, que l'univers existe jusqu'à présent, s'explique selon la science aujourd'hui, selon la conscience qu'on a de l'univers dans lequel on vit, s'explique que par le hasard, une suite de hasard. C'est la seule explication qu'on a pour l'instant. Peut-être que le jour on découvrira à quoi ça sert toute cette affaire-là, mais pour l'instant... Et qu'il y a un sens. Et qu'il y a peut-être un sens, oui. Il y a une fonction à tout ça. Donc, un sens, oui. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis on n'échappe pas à ça. On n'échappe pas aux lois de la nature. On force la nature. On fait partie de la nature. On est dedans. C'est elle qui nous a façonnés. Et on fait partie de son évolution. Et donc, le hasard, dans ce cas-ci, qui a fait que tu découvres un projet de vie, il est complet. Bien, enfin, c'est du hasard. Ça peut être comme décidé depuis très, 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 très longtemps aussi. Comme une réaction chimique. Comme être programmé pour quelque chose. Je veux dire, je mets deux éléments ensemble, puis en bout de ligne, ça va donner un résultat quelconque. Un résultat... Bien sûr, aujourd'hui, en chimie, on peut prévoir, même en biologie. Mais ça prenait un élément pour te révéler à ton destin, dans le fond. Oui. Mais en même temps, il faut être capable de le faire. Donc, il y a toute la formation que j'ai eue étant petit. Le sport, la musique, l'habitibi peut-être aussi, les grands espaces, le fait de ne pas avoir grand-chose, donc d'imaginer beaucoup. Il fallait être capable de rentrer à l'école nationale, ce qu'on appelle le talent, pour le faire par après. Mais, c'est pas juste... Et c'est dans ce sens-là que... C'est peut-être parce que ça a été pour moi une suite de hasard que j'ai jamais vraiment décidé d'être acteur. J'ai dit, on verra. J'aime ça. On va commencer par... Puis j'ai même jamais décidé de rentrer à l'école nationale. C'est quelqu'un d'autre avec qui j'avais fait le malade imaginaire qui m'a demandé de faire sa réplique. Michel Labonté. Qui a eu la bonté de te demander de faire la réplique. Oui. Puis qui m'est arrivé à ma fête avec le questionnaire de quelqu'un d'autre qui s'est inscrit. En me disant, bien, si tu veux, tu peux te faire passer pour lui. Il a décidé qu'il ne se présenterait pas, qu'il n'était pas prêt pour cette année. Donc, je vais se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais bon. Il fallait quand même pouvoir rentrer à l'école. Oui, j'ai fait un choix d'y aller. Mais encore là, j'ai fait un choix parce que là, j'étais rendu au cégep. Ce qui m'intéressait, moi, surtout, c'était les sciences. Le pourquoi des choses, encore une fois. Un acteur peut se poser ces questions-là aussi. Oui, ça peut. Oui. J'aime ça fouiller. C'est ça, c'est de la curiosité. C'est de savoir pourquoi ou comment ça fonctionne. Puis bon, Einstein l'a dit. L'imagination est plus importante que le savoir. C'est la même chose dans la science aussi. Mais, c'est ça. Je suis au cégep, mais j'ai lâché mon cours de physique pour prendre le fameux cours de français théâtre après avoir vu le film Molière. Donc, je ne peux plus continuer à essayer. Je n'ai plus les prérequis. Donc, ne sachant que faire, je me ramasse au cégep en psycho. Puis, je vais à quatre cours sur sept. Puis, je vais aux échecs. Puis, je fais une dure. Je suis à peu près tout ce que je fais. Donc, ça n'a pas été très difficile pour moi non plus de choisir, bon, fouille, allons voir ce qui se passe à l'école nationale. Tout d'un coup. Oui. On verra. J'aime ça.